Musique Bonjour mes petits amis, c'est votre ami Bernard Blier qui vous parle. Vous êtes prêts ? Alors je commence. C'est l'histoire de la belle au bois dormant de Charles Perrault. Il y avait une fois, un roi et une reine qui depuis des années étaient désolés de ne pas avoir d'enfant. Quand enfin, un jour, ils eurent la grande joie d'avoir une jolie petite fille. Vous pouvez imaginer leur joie. On organisa de grandes fêtes et on prépara un beau baptême. Le roi dit à sa femme. Ma chère femme, puisque le ciel nous accorde le grand bonheur d'avoir une fille, il faut trouver des marraines dignes d'elle. Mon cher mari, j'y ai songé. Que diriez-vous si nous demandions aux fées de notre pays d'être marraines ? Voilà une fort bonne idée, car ainsi chacune pourrait donner à notre fille une perfection de plus en cadeau de baptême. Oui mon cher roi, c'est ce que j'avais pensé. Aussi ai-je dressé ma liste. La voici. Et fort bien, ma reine, fort bien. Et je pense qu'elles y sont toutes. Pourtant, la fée carabosse ne se trouve pas sur votre liste. Oh mon roi, mais voilà plus de cinquante ans qu'elle n'est pas sortie du tout. Elle doit être morte ou enchantée. C'est fort bien, dit ma femme. D'ailleurs, elle était si, elle était si méchante que c'était un grand bien fait. Donc, voici les fées invitées. Le baptême fait et toute la compagnie au grand festin qui avait été préparé. A la place de chaque fée se trouvait un couvert magnifique, fait d'un étui d'or massif avec une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin, garni de diamants et de rubis. Mais à ce moment-là, arriva... La fée carabosse, on l'avait oubliée, cette bonne fée carabosse. Sa berlipopette te ratappelant la fée carabosse ? Par ma couronne, qu'allons-nous faire ? Chère cousine, la fée carabosse ! Quelle surprise ! Quelle bonne surprise ! Oui, vraiment ! Nous ne nous attendions pas à vous voir. Je m'en doute. Vous espériez surtout ne pas me voir. Chère fée carabosse, comment pouvez-vous dire ? Jamais une idée pareille nous était venue, non, jamais. Seulement, nous croyions que vous étiez morte. Morte et enterrée, la vieille fée carabosse. Débarrassée de la vieille fée carabosse. Ah, oui. Eh bien, non. Vous n'en êtes pas encore débarrassée de la vieille sorcière que je suis. Et je vais vous le prouver car si vous ne m'avez pas invité, moi, je m'invite et je serai ma reine aussi. Tout le monde à entendre un tel discours se sentit frissonné de pleurs. Vous le pensez bien, mes petits amis. Et le dîner se termina dans la tristesse. Vint le moment pour les fées de remettre leur don à la princesse. L'une d'elles, cependant, se cacha derrière une tapisserie afin de parler la dernière et de pouvoir ainsi réparer autant que possible le mal que la fée carabosse ne manquerait pas de faire. Et les fées parlèrent ainsi. Je donne pour don à la princesse ceci. Elle sera la plus belle personne du monde. Moi, je lui donne de l'esprit comme un ange. Moi, une grâce admirable à tout ce qu'elle fera. Moi, je dis qu'elle dansera merveilleusement et que ce sera une grande joie que de la voir. Elle chantera tel un rossignol et ce sera bonheur de l'entendre. Moi, que tous les instruments entre ses mains joueront agréable musique. Le bonheur du roi et de la reine à entendre les dons si merveilleusement donnés à la princesse étaient si grands que des larmes de joie coulaient de leurs yeux. Comme elles sont bonnes ! Comme notre fille sera heureuse ! Et moi, mon bonne marraine, la fée carabosse, je dis que la princesse se percera la main d'un fuseau et qu'elle en mourra ! Et pendant que parlait la vilaine fée, les larmes de joie du roi et de la reine se transformaient en larmes de chagrin et tous ceux qui étaient là faisaient de même. Mais la petite fée qui s'était cachée derrière le rideau sortit et dit Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n'en mourra pas. Je m'étais cachée pour réparer le mal que carabosse voulait faire et elle ne s'est douté de rien. Il est vrai que je n'ai pas autant de puissance qu'elle et je ne peux empêcher que la princesse ne se perce la main avec un fuseau. Mais au lieu de mourir, elle tombera dans un profond sommeil qui durera cent ans. Au bout de ce temps, un fils de roi viendra et la réveillera. Oh, chère fée, jamais je ne pourrai vous remercier assez pour ce don que vous avez fait pour ma fille. Il est le plus beau de tous et je suis sûre que vos compagnes seront de mon avis. Oui, chère fée, jamais nous ne pourrons assez vous remercier. Pourtant, je vais essayer, sinon d'empêcher, du moins, de retarder le plus possible que se réalise le don méchant de cette horrible carabosse. Garde, faites proclamer dans tout le pays... Qu'à partir de ce jour, il est interdit à toute personne de filer au fuseau ou d'avoir des fuseaux chez soi, sous peine de mort. Qu'on se le dise! Et pendant seize ans, la princesse grandit en sagesse et en beauté. aimait de tout le monde dans le royaume de son père. Mais un jour que le roi et la reine étaient partis faire un voyage, la princesse, courant dans le château de chambre en chambre, arriva jusqu'au haut du donjon, dans un petit galeta, où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne vieille n'avait jamais entendu parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. Que faites-vous là, ma bonne femme? Je file, petite princesse. Je file. N'avez-vous jamais vu filer? Jamais, ma bonne femme, jamais, ni même entendu parler. Comme c'est joli! Comment faites-vous? Croyez-vous que je puisse apprendre? Mais rien de plus facile, petite princesse. Je veux bien vous apprendre. Oh oui, apprenez-moi vite. Or donc, asseyez-vous à ma place. Vous prenez votre fuseau de la main, vous le lancez ainsi, et de l'autre main, vous l'attrapez. Aïe! Oh, je me suis piquée. Ah, vous voulez faire trop vite, petite princesse. Oh, bonne femme, je me sens toute étourdie. Mes yeux se ferment. Oh, je suis bien mal à l'aise. Princesse! D'où Jésus? Quel malheur! Au secours! Au secours! La vieille femme cria si fort que le château fut sans dessus dessous. Je ne suis pas loin de penser que cette vieille femme était la fée Carabos, mais hélas, il était trop tard. Le roi et la reine, qui revenaient au château à ce moment, l'entendirent. Et le roi comprit que la prédiction de la vilaine fée venait de se réaliser. Ne croyez-vous pas que le moment est venu d'appeler à l'aide la fée qui la protège? Me voici, bon roi. Ah, la fée! Que devons-nous faire? Regardez notre enfant chérie. Elle semble dormir. Elle n'a point perdu les couleurs vives de son teint qui est aussi clair. Et ses lèvres sont toujours de corail. Comme on l'entend respirer doucement. Toujours aussi belle, notre belle, on dirait un ange. Que devons-nous faire, chère fée? C'est simple. Couchez-la dans le plus beau lit du château. Oui. Et comme il est prédit qu'elle dormira cent ans, pour qu'elle ne se trouve pas seule à son réveil, d'un coup de ma baguette magique, je vais endormir tous ceux qui habitent ce château. Sauf vous, ma chère reine, et mon cher roi. Dormez. 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 Après avoir chanté, la fée toucha de sa baguette tous ceux qui étaient dans ce château. Et s'endormirent gouvernantes, filles d'honneur, femmes de chambre, gentils hommes, officiers, soldats, maîtres d'hôtels, cuisiniers, et tout et chacun. Et s'endormirent aussi les chevaux, les gros matins de basse-cours et aussi, pouf, la petite chienne de la princesse qui était auprès d'elle sur son lit. Même les broches toutes couvertes de perdries et de faisans s'endormirent avec le feu. Tout cela dans un moment, car les fées vont vite en besogne. Merci, chère fée. Le roi et la reine, bien tristes, après avoir embrassé leur fille de tout leur cœur, s'éloignèrent du château avec la fée. Et aussitôt, devant le roi et la reine, surgirent des arbres grands et petits, des buissons d'épines, de ronces et de roues entrelacées, qui firent comme un grand mur autour des châteaux dont on n'aperçut plus que le toit dans le lointain. Cent années s'écoulèrent. Et pendant ces cent ans, dans le château, tout le monde dormait du sommeil le plus paisible. Mais, au bout de cent ans, Un prince voisin, jeune et beau, arriva dans le pays de la Belle au bois dormant. Il venait simplement pour chasser, mais, au cours de sa chasse, il vit les tours du château de la Belle par-dessus les arbres et les buissons. Halt ! Halt ! Voyez-vous comme moi les tours qui dépassent les arbres devant nous ? Oui, Haltès ! Avez-vous jamais entendu parler d'un château à cet endroit ? Ce n'est pas notre pays, Haltès ! Nous ne savons rien ! Ah, c'est juste. Barnabé ! Viens ici ! Oui, mon prince. Va chercher des gens du pays pour savoir qui habite ce château caché par ce mur d'arbres infranchissable. À l'instant, mon prince. Et Barnabé, le fidèle compagnon du prince, courut de tous côtés pour ramener à son maître quelques paysans qui puissent dire quel était ce château. Alors, vieillard, toi qui es plus ancien que les autres, toi qui as de l'expérience, peux-tu me dire l'histoire de ce château ? Ben, mon petit prince, c'est tout une histoire. Il y a plus de cinquante ans, j'ai entendu dire à mon père que dans ce château dormait la plus belle princesse du monde et qu'un jour, un beau prince charmant viendrait qui saurait la réveiller. Alors, le prince pensa qu'une belle princesse dormait tout près, qu'il était prince et pourrait peut-être la réveiller. et soudain, il sentit qu'il aimait la belle au bois dormant et que rien maintenant ne pourrait plus le retenir. Barnabé ! Barnabé ! Oui, mon prince ? Nous partons délivrer la princesse qui dort dans le château qui est devant nous. Et au fur et à mesure que s'avançaient le prince et Barnabé, les arbres et les buissons s'écartaient devant eux. Oh, mon prince ! Vous avez vu le buisson et l'arbre s'écartaient devant nous ? Et là, le chêne ! Et là, les ronces ! Oh ! Mais tais-toi ! Regarde plutôt le beau chemin qui s'ouvre devant nous. Je crois, vois-tu, Barnabé, que je suis le prince charmant qu'attendait la princesse. Oh, mon prince ! Vous avez vu ? C'est pas croyable ! C'est une véritable avenue que nous avons devant nous. Oh, c'est pas croyable ! Oh, mon prince ! On est arrivé devant le château comme ça, sans douleur ni peine. Oh ! Eh oui ! Le prince et Barnabé étaient à la porte du château qui s'ouvrit toute seule. Le prince et Barnabé entrèrent. Ils parcoururent tout le château et Barnabé disait... Oh, mon prince ! Vous avez vu les gardes ? Ils dorment. Oh, le cuisinier ! Et le maître d'hôtel ! Oh, ça, alors ! Et là ? Et la jolie femme de chambre ? Oh ! Oh ! Et les broches pleines de pierreries et de faisans ? Hé ! Hé ! Eh ben, réveillez-vous ! Hé ! Psst ! Guile, 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 guile ! Eh ben, madame, ça veut pas se réveiller, ça ? Hum ? Ah, 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 ah ! Eh ben, non ! Barnabé s'arrêtait devant tous les habitants du château, immobiles comme des statues. Il avait beau leur souffler dans le nez, les chatouiller ou les pincés, ils ne bougeaient pas. Mais le prince arriva devant la chambre de la princesse. Barnabé, reste là, car mon cœur me dit... Car son cœur lui disait que derrière cette porte était la princesse. Il entra et la vit. Sa respiration s'arrêta. Plus belle, bien plus belle que toute, il voyait la princesse belle. Il s'approcha tout ému et sur ses lèvres posa un baiser. Les cils de la princesse tremblèrent un instant, ses paupières s'ouvrirent et belle s'éveilla. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada